Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale mais nécessaire dans laquelle je vais vous parler de l'avenir de cette chaîne YouTube. Je vous laisse avec l'intro, c'est parti ! Tout d'abord parlons des lives. J'ai pris la décision de faire désormais mes lives sur YouTube et plus sur Twitch et je vais donc vous expliquer les raisons de cette décision. Alors je suis désolée, je ne vais pas forcément regarder la caméra parce que j'ai pris des notes, donc je vais lire mes notes pour ne rien oublier. Donc si jamais je ne regarde pas trop la caméra, je suis vraiment désolée. Alors tout d'abord, les valeurs de Twitch. Je trouve que Twitch se dégrade de plus en plus. Déjà je trouve inadmissible, personnellement, c'est mon avis à moi. Je trouve inadmissible que Twitch accepte que des femmes à moitié nues se dandinent en live pour gagner de l'argent. Et je n'ai tout simplement pas envie d'être associé à une plateforme qui laisse des femmes vendre leur corps. Voilà, tout simplement. Ensuite, des sanctions inégales. Twitch a un système de sanctions qui est plus que médiocre. Et il y a peu de temps, une femme a carrément montré son anus de son plein gré. Et elle ne s'est fait bannir que 3 jours. A côté de ça, il y a un streamer qui s'est fait bannir 2 semaines pour avoir fait un dessin sur Paint sur lequel il a dessiné un bonhomme qui fait caca. Voilà, tout simplement. Rien de bien grave. Et donc, je trouve qu'entre 3 jours pour montrer ses fesses et 2 semaines pour faire un dessin, la sanction est vachement pas équitable, quoi. Il est tout à fait possible aussi de se faire bannir pour avoir fumé en stream, par exemple, ou pour avoir utilisé une musique copyright, alors qu'il y a des personnes qui font bien pire et qui n'ont jamais de sanctions. Ce manque d'équité au niveau des sanctions me dérange énormément parce que je trouve pas ça normal. Et en fait, si t'as beaucoup de viewers et que donc tu rapportes de l'argent à Twitch, t'as quasiment aucun risque. Et si tu leur rapportes rien, tu peux te faire bannir à tout moment pour des banalités et je trouve que c'est pas vraiment normal, quoi. Ensuite, il y a un partenariat très exclusif. L'objectif de tout streamer sur Twitch, c'est de passer partenaire. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a signé le contrat de partenariat, il nous est interdit de diffuser en direct sur d'autres plateformes sous peine de sanctions, voire des bannissements de la chaîne. Et j'ai pas du tout l'intention de m'empêcher de stream sur la plateforme que je désire à cause d'un simple contrat qui, au final, ne m'apporte pas vraiment beaucoup d'avantages. Aussi, quand on devient un plus gros streamer et qu'on signe un contrat avec Twitch, on a un quota d'heures à respecter et il peut être demandé de stream entre 100 et 250 heures par mois, ce qui est complètement exagéré. Et au final, tu fais un trait sur ta vie complète. Et c'est pourquoi j'ai pas envie de passer partenaire, tout simplement, parce que j'ai pas l'intention de me forcer à produire une grande quantité de contenu qui, forcément, vu que ça me prendra énormément de temps, ce serait du contenu de mauvaise qualité. Et pour vous, comme pour moi, j'ai pas envie de produire du qualité de merde juste pour respecter des quotas. Les petits streamers délaissés. Les petits streamers comme moi sont complètement abandonnés sur la plateforme. Twitch ne met en avant que les gros streamers, alors que, techniquement, ils ont pas vraiment besoin de pub. et les streamers, on est catégorisé selon le nombre de viewers. Donc, en gros, si t'as peu ou pas de viewers, tu te retrouves tout, tout, tout en bas de la liste des streamers. Et donc, t'as quasiment aucune chance que de nouvelles personnes viennent sur ton stream parce que tu es invisible, en fait. Aussi, tant que t'es pas partenaire, tu n'as pas accès au support. Il est impossible de communiquer avec une vraie personne quand t'as un problème. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça fait un an que je ne peux pas diffuser de pub sur mon stream parce que je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne plus, mais dès que je demande de l'aide, j'ai juste un robot qui m'envoie un message qu'ils envoient à n'importe qui avec juste un site qui m'explique à quoi servent les pubs. Alors que je le sais très bien, il n'est pas là mon problème mais comme je ne peux pas parler à quelqu'un, une vraie personne, ça fait plus d'un an que j'ai toujours le même problème et qu'il est impossible de le régler. Ensuite, je vais parler de la perte d'argent considérable en étant sur Twitch. Lorsque vous vous abonnez ou vous m'offrez des beats sur Twitch, c'est normalement dans le but de me soutenir. Malheureusement, avant de me transmettre l'argent, Twitch prend sa part puis l'envoie à Paypal qui prend sa part aussi et donc au final, quand vous me faites un sub de 5 euros, je ne reçois que 2 euros. Comme je vous l'ai dit, sur Discord, j'ai reçu mon deuxième paiement de Twitch il y a quelques jours et de base, j'avais récolté ou vous m'aviez offert 154 euros mais au final, je n'ai touché que 124 euros. Je sais que Twitch doit se payer mais je ne trouve pas ça normal que vous, en tant que viewer, vous donnez une somme en pensant soutenir quelqu'un et au final, la personne que vous soutenez ne récupère pas la totalité de votre soutien. En fait, ça me donne juste l'impression que par ma faute, vous vous faites arnaquer. Du coup, je suis un peu réticente et c'est pour ça que de base, je n'aime pas trop les subs, les beats et tout parce que voilà, tout simplement, j'ai l'impression de vous arnaquer alors que j'y suis pour rien mais voilà. Aussi, lors de vos subs et beats, l'argent se met dans une espèce de porte-monnaie Twitch et je ne peux pas récupérer l'argent tant que je n'atteins pas minimum 100 dollars dans le porte-monnaie. Donc par exemple là, ça faisait 2 ans que je n'avais pas reçu les sous de votre soutien. Sur Youtube, il n'y aura pour le moment qu'un système de dons le même que celui de Twitch et du coup, vous pourrez me soutenir avec la somme que vous pouvez et que vous souhaitez m'envoyer et je recevrai directement l'argent et du coup, il y aura moins d'argent perdu et j'aurai l'impression de moins vous arnaquer en fait, tout simplement. Alors bien sûr, on est d'accord, je ne vous force pas à me donner de l'argent. Il est bien évident que si vous faites des dons, c'est parce que vous le pouvez et que vous en avez envie. Vous avez envie de me soutenir. Mais au moins là, je pourrais vraiment utiliser les sous pour améliorer mon contenu sans attendre plusieurs années avant de recevoir le paiement et de pouvoir améliorer le contenu avec les sous que vous envoyez. et pour finir, un avantage pour vous et pour moi, en faisant mes streams sur YouTube, je n'aurai qu'une seule plateforme à gérer et vous, vous n'aurez qu'une seule plateforme à regarder. Je sais que souvent, pour pas mal de gens, c'est assez difficile, enfin, difficile, c'est... beaucoup de gens n'y pensent pas à aller voir la chaîne YouTube, voir la chaîne Twitch, voir le truc, voir le machin. Et du coup là, tout sera réuni au même endroit et vous n'aurez qu'un seul site à aller voir, quoi, en fait. Et je pense que pour vous, ce sera plus simple et pour moi, avoir une seule plateforme à gérer, c'est pareil. Ce sera plus simple et ça me permettra de mieux connaître la plateforme YouTube parce qu'en vrai, bon, je publie mes vidéos dessus mais la plateforme YouTube, je ne la connais pas vraiment trop. Je suis plus une consommatrice de vidéos qu'une créatrice de contenus qui connaît vraiment la plateforme. Donc, du coup, ce sera un avantage pour vous et moi. Voilà, du coup, j'ai certainement oublié quelques trucs dans les raisons du changement mais au moins, vous savez à peu près pourquoi j'aimerais tenter l'expérience des lives sur YouTube et bien évidemment, si vraiment ça ne marche pas du tout que ça ne me convient pas, que ça ne vous convient pas, etc. Je retournerai sur Twitch si vraiment je n'ai pas le choix et puis du coup, on verra. On verra tout simplement. On va essayer. Il faut toujours essayer les choses dans la vie donc on va essayer. Alors bien évidemment, je ne supprime surtout pas ma chaîne Twitch tout simplement déjà parce que j'ai beaucoup travaillé dessus. Vous m'avez beaucoup aidé dessus et en plus de ça, il n'est pas impossible que de temps en temps je stream dessus par exemple lors de streams caritatifs qui souvent se font plus sur Twitch que sur YouTube ou quand imaginons un matin j'ai envie de lancer un stream à l'arrache et bien je le lancerai certainement sur Twitch parce qu'au moins il n'y a pas besoin de faire une miniature machin etc ce sera vraiment des streams sans grande importance les streams que même si vous les loupez vous n'aurez pas loupé la suite du gameplay d'un jeu qu'on a commencé ensemble ou des trucs comme ça et du coup j'ai avancé d'une heure les streams parce que c'était pour moi très difficile à gérer souvent au bout d'une heure de stream je commençais à bailler à être claqué et tout et prendre un peu moins de plaisir forcément donc du coup les streams seront donc tous les samedis soirs sur Youtube à partir de 20h après il n'est pas exclu comme vous le savez que de temps en temps je fasse des petits streams imprévus dans le planning mais pour le moment on va rester sur le samedi soir à 20h voilà j'aimerais vous demander de rejoindre mon Discord que vous voyez tout de suite à l'écran et que vous pouvez aussi retrouver en bas dans la barre d'infos sous les vidéos sur Discord les notifications de mes streams et mes vidéos vous alerteront quand je publie quelque chose j'ai aussi vraiment envie de vous faire participer à l'évolution de la chaîne parce que sans vous elle n'existerait pas sans les gens qui regardent il n'y a plus de vidéos donc c'est pourquoi j'essaye de vous demander souvent votre avis sur certains sujets afin que mon contenu vous plaise et vous corresponde et que vous vous sentiez bien en le regardant donc quand je vous demande votre avis là-dessus je vous le demande sur Discord donc j'aimerais énormément que vous nous rejoigniez sur Discord je ne vous demande pas de venir en vocal tous les jours ou quoi mais juste de venir et de participer un petit peu même à l'écrit et de répondre aux petites questions que je vous pose histoire que j'améliore mon contenu et et qu'il vous corresponde et qu'il continue à vous correspondre en plus de ça si vous venez sur Discord on pourra papoter tous ensemble et puis on pourra pourquoi pas jouer ensemble aussi de temps en temps tout simplement pour finir j'aimerais vous parler de l'évolution du contenu de ma chaîne YouTube comme vous le savez actuellement je ne fais que des jeux vidéo sur ma chaîne cependant j'aimerais beaucoup vous partager d'autres choses par exemple j'adore cuisiner comme beaucoup le savent donc est-ce que ça vous intéresserait que je fasse de temps en temps des vidéos ou des lives de recettes de cuisine où j'expérimente des nouvelles recettes ou alors que je suive des recettes d'ailleurs je vais très bientôt m'acheter un livre de recettes d'un autre YouTuber donc je pourrais pourquoi pas tester les recettes avec vous en vidéo ou en live j'ai aussi depuis mon anniversaire commencé à faire de la peinture sur toile avec des techniques de fluid art bon je sais que ça a été à la mode en 2018 moi je le découvre seulement maintenant enfin je le pratique seulement maintenant et j'ai adoré faire ça du coup d'ailleurs vous pouvez voir tout de suite à l'écran quelques exemples de ce que ça peut donner comme résultat je vous montre ça aussi ça alors du coup ça c'est ma toute ma toute première toile que j'ai créée et franchement pour être très honnête je suis plutôt fière parce que pour une première je me suis pas trop mal débrouillée et franchement je l'adore c'est c'est la première et c'est celle que je préfère dans celle que j'ai faite et du coup voici la deuxième toile que j'ai réalisé avec un ami il était bon on a fait ça le jour de mon anniversaire en fait tout simplement et du coup on a fait cette petite toile ensemble d'ailleurs je dois lui mettre une deuxième couche de vernis et après je lui offrirai tout simplement pour le remercier d'avoir passé du temps à faire ça avec moi parce que j'ai vraiment adoré c'était ma journée préférée de l'année je crois donc voilà et j'en ai fait deux autres que vous avez pu voir sur discord pour ceux qui y sont mais je les ai déjà offertes aux personnes que j'aime donc je peux pas vous les montrer mais et puis en plus j'avouerai que j'étais un peu moins fière de celle là parce que je les trouvais un peu moins jolies les personnes à qui je les ai offertes les aimaient bien donc je leur ai offertes mais moi personnellement je les aimais pas trop voilà du coup est-ce que ça vous plairait de voir quelques vidéos et streams où je crée des toiles j'avais même pensé que parfois on pourrait faire des live peinture dans lesquelles vous pourriez participer par exemple dans le choix des couleurs ou de la technique utilisée et pourquoi pas vous faire gagner certaines toiles auxquelles vous aurez participé je pourrais aussi faire des vidéos de challenge avec une roue qui déciderait à ma place le nombre de couleurs quelles couleurs quelles techniques etc donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse j'ai aussi pensé à faire une vidéo pour vous montrer un peu ce que moi je regarde sur Youtube et ce que j'aime regarder et les chaînes que j'apprécie pour peut-être vous faire découvrir de nouvelles chaînes et peut-être du nouveau contenu à regarder tout simplement parce que des fois on pense pas apprécier quelque chose et puis au final en le découvrant on finit par apprécier donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait une petite vidéo où je vous montre un peu ce que je regarde sur Youtube il y a certaines pépites il y a certains trucs qui sont un peu pour moi je trouve un peu honteux à regarder mais que je regarde donc vous saurez tout dans cette vidéo si vous voulez la voir je pourrais aussi de temps en temps si ça vous intéresse vous parler des séries et films que j'ai regardé récemment lesquels j'ai apprécié ou non etc et après on pourrait un peu débattre dans les commentaires et par la suite sur Discord des séries et films en question etc si ça vous intéresse ça peut être sympa enfin voilà du coup comme vous pouvez le comprendre j'aimerais vous partager un peu autre chose que les jeux vidéo et vous montrer un peu les autres choses que j'aime que j'aime faire que j'aime regarder etc voilà cette vidéo touche à sa fin n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça et voici un petit récap des questions auxquelles j'aimerais que vous me répondiez question 1 des vidéos et live cuisine est-ce que ça vous intéresse question 2 des lives et vidéos de peinture est-ce que ça vous intéresse question 3 est-ce que ça vous intéresserait une vidéo de ce que j'aime regarder sur YouTube et des chaînes que j'apprécie question 4 des vidéos sur les films et séries est-ce que ça vous plairait et question 5 des vidéos sur le stream et la création de vidéos comme le montage photoshop etc est-ce que ça vous intéresserait en sachant que je devrais bientôt quand l'administration se débloquera un petit peu je devrais faire une formation en montage vidéo donc j'aurais déjà je vais pouvoir améliorer le contenu de la chaîne et puis pourquoi pas vous donner quelques petites techniques que j'aurais appris en formation je rajoute une petite voix faux montage question 6 est-ce qu'une FAQ sur moi vous intéresserait on pourrait faire ça par exemple pour fêter les 100 abonnés et du coup vous pourriez me poser n'importe quelle question que vous posez à propos de moi à propos de ce que je fais au niveau du contenu peu importe et j'y répondrai en vidéo j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas le petit like ça m'aiderait beaucoup ça aiderait beaucoup du coup à faire évoluer la chaîne et ça me ferait extrêmement plaisir et surtout abonnez-vous à bientôt bisous abonnez-vous abonnez-vous et Sous-titrage ST' 501